BFM Business, intégral placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Nous sommes tout pile à un mois de ce grand rendez-vous patrimonial qui se tiendra en fin d'année. Ce sera donc le 6 décembre prochain au Conseil économique, social et environnemental. Et c'est un rendez-vous que BFM Business vous propose en partenariat avec la CNCGP. Et vous en avez pris l'habitude depuis le mois de septembre. Nos partenaires se succèdent à notre micro pour évoquer les grands thèmes de la gestion patrimoniale. Stefano Franchi, bonjour. Bonjour, merci pour vous. Merci de nous avoir rejoint. Vous êtes responsable de la distribution en Italie pour Trustim Finance. Dites-nous d'abord un petit mot de Trustim. Qui est Trustim ? Trustim, c'est une société de gestion de fonds indépendante. Nous gérons aujourd'hui un peu plus d'un milliard d'actifs sous gestion. Elle a été créée dans les années 2000 par deux associés que sont Jean-Sébastien Bellet et Jean-Luc Alain. La particularité de Trustim, c'est que nous intégrerons un critère extra-financier dans notre gestion. Et ce critère extra-financier, c'est la satisfaction client qui va irriguer notre gamme de fonds, à la fois notre fonds action que nos fonds mixtes. Comment est-ce que vous êtes capable finalement d'identifier les entreprises qui s'orientent vers leurs clients ? Alors nous avons un process en interne qui s'appelle ROC, ROC pour Return on Customer. C'est un process en trois étapes. Nous avons vu qu'il y avait différentes vertus à s'orienter vers des entreprises qui ont une vraie stratégie client. La première, c'est la fidélité. C'est-à-dire qu'un client qui satisfait, c'est un client fidèle. C'est un client qui va recommander l'entreprise également. Donc ça, c'est la seconde vertu. Il va en parler autour de lui. Aujourd'hui, le client avec les réseaux sociaux a une caisse de résonance extrêmement forte. Donc en mettant un avis sur un bien ou un service, ça peut toucher des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et enfin, la troisième vertu, après un client fidèle qui recommande, l'entreprise a un pressing power sur ses clients. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles aux variations de prix de ses biens ou services. On peut leur en demander plus quoi ! Exactement, exactement. Et à travers notre process qui s'appelle ROC, qui est en trois étapes, les deux premières étapes qui sont faites par l'équipe de recherche dirigée par Florence Lagrange, nous allons identifier ces entreprises. Donc la première étape, c'est identifier les entreprises. Nous allons écouter les clients. À travers un panel d'entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous avons plus de 40 partenariats d'instituts de sondage, comme Ipsos par exemple, qui est une entreprise avec laquelle nous avons un partenariat exclusif depuis 2011. Nous pouvons étudier 17 secteurs sur 5 pays. Et nous avons un panel d'entreprises à la fois cotées comme non cotées. Donc nous pouvons voir l'évolution du taux de satisfaction client de ces entreprises, année après année, et les comparer avec ce benchmark. Et récemment, nous avons développé deux nouveaux partenariats avec Sinomia et Toluna. Prenons un exemple, Sinomia est une start-up française qui a développé un algorithme sous le principe de l'intelligence artificielle qui va lire sur les réseaux sociaux les termes de la satisfaction et de l'insatisfaction des clients. Donc nous sommes très orientés clients et nous voulons dans un premier temps identifier ces entreprises. Vous l'avez martelé, j'ai envie de dire, et Ipsos et cette intelligence artificielle, elle est toute tournée, d'ailleurs comme votre volonté, vers le client. Mais pour les émetteurs, pour les entreprises finalement, en quoi est-ce que c'est important aujourd'hui ? Est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'eux, ils prendraient garde ? Alors, à travers différentes études américaines, nous avons vu qu'il y avait un lien très fort entre la qualité d'une dette d'une entreprise d'entreprise des clients et nous sommes basés sur ces études. Et depuis 2015, notre gamme de fonds mixtes sur la poche taux va investir sur des dettes orientées sur des entreprises orientées satisfaction client. En effet, il y a trois vertus. La première, et pas des moindres, ça éloigne le risque de défaut, qui est le risque majeur lorsqu'on achète une obligation. Comment ? Tout simplement parce qu'ils ont cette gamme de clients fidèles qui va générer du clash flow régulier, qui va permettre à l'entreprise de se développer et qui va être en phase de croissance. Et donc, finalement, nous éloignons petit à petit ce risque de défaut. La deuxième vertu, c'est un vivier d'idées pour Trustim. Nous allons avoir des sujets, nous allons utiliser des sujets que le marché ne regarderait pas forcément. Ça a été le cas, par exemple, pour Picard ou La Massif. Ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées, mais qui ont émis de la dette. Et nous avons acheté ces entreprises-là, cette dette. Pourquoi ? Parce que finalement, elles sont leaders dans leur secteur. Et ce sont des entreprises de qualité. Et la dernière vertu, et pas des moindres, c'est que ces entreprises-là offrent une petite rentabilité supplémentaire, un petit yield supplémentaire. Prenons deux exemples. Récemment, nous avons acheté UCB, qui est dans le leader pharmaceutique B2B en Belgique et au Luxembourg. Nous l'avons acheté avec un rating à moins échéance 2023, un taux de rendement de 1,5. Si nous la comparons avec une autre obligation dans le même secteur qu'est Fresenius, pour les mêmes carcéristiques, son taux de rendement est de 1,2. Donc nous voyons un petit écart. On peut prendre un deuxième exemple. C'est toujours bon à prendre. Oui, c'est toujours bon à prendre, en effet. Nous pouvons prendre un deuxième exemple. C'est NH Hôtel. Le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur qui souffre un peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le développement de certaines plateformes intermédiaires comme Booking.com. Et beaucoup ont perdu leur connexion directe avec le client. Et donc leurs marges sont réduites. Et notre objectif, c'est de trouver ces entreprises qui ont un vrai lien direct avec le client, qui sont plus robustes. Et nous avons acheté NH Hôtel, avec une échéance toujours 2023, rating BB-, avec un taux de rendement de 2,9. Et si nous la comparons avec Accor Hôtel, qui est dans le même secteur, avec les mêmes caractéristiques, elle a un taux de rendement de 1. Donc il y a une vraie volonté de trouver ce type d'entreprise. Et cette logique, elle s'applique donc à tous vos fonds ? Exactement. Elle s'applique à la fois dans nos fonds Action, donc Trostim Rock, Trostim Rock Europe, Trostim Rock PME. Et aussi dans nos fonds Mix, qui seront Trostim Rock Flex et Trostim Optimum. Aujourd'hui, notre fonds Mix Trostim Optimum est un des fonds qui est en train de croître le plus. C'est un fonds qui a comme volonté de contrôler et d'encadrer les risques. Nous allons vouloir encadrer différents risques qui sont inhérents au marché. Le premier, c'est ce fameux risque de défaut. Et pourquoi ? Comment nous l'encadrons ? En investissant sur des entreprises orientées à satisfaction cliente. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est des entreprises plus robustes que les autres. Et ça fonctionne aujourd'hui ? Ça donne des résultats ? Parce qu'il faut à un moment être sonnant et trébuchant. Ça fonctionne plutôt bien. On va voir sur le site, par exemple, quant à Lys, dans la catégorie Europe Prudent, notre fonds a 5 étoiles sur 5 et il fait partie des leaders en termes de couple performance-risques. C'est un fonds qui se veut prudent, averse aux risques, mais tout en dégageant de la performance sur du long terme. Personnellement, sur le marché italien, je vois que ce fonds a un potentiel de développement très fort. Donc, c'est un fonds qui va continuer à croître. Et le fait que nous arrivons à trouver maintenant de la dette comprise entre 1,5 et 2 %, nous sommes en train de faire évoluer le TRI de notre fonds, ce qui est plutôt positif. Et bien voilà, quelques idées de plus finalement pour compléter une forme de gestion patrimoniale. Merci beaucoup Stefano Franchi. On vous retrouvera bien évidemment pour Trust Team dans un mois tout pile lors de ce sommet BFM Patrimoine organisé donc au Conseil économique, social et environnemental, place Diena. Ce sera le 6 décembre prochain. C'est organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.